Cette semaine, Shane m'annonce une énorme nouvelle. Je règle une chicane, j'ouvre mon calendrier de l'Avent hors de l'ordinaire et je me fais dévaliser ma garde-robe. Mouin. Bon blogue! Hey! Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Assis-toi. Assis-toi? OK. Je suis assis, là. Parce que j'ai eu un appel avec YouTube, puis ils m'ont dit que jeudi ça sort, qu'il y a une liste des top créateurs du Canada. On est cinquième. Tabarnak! On est les plus seuls francophones. Ah ouais? Ça, c'est très cool. Let's go! C'est quoi que ça te donne? Je te donne-tu genre un petit trophée? Je pense qu'elle va me s'en aller à Newt, la feuille que je suis pas. Ouais? Ouais, elle a tout le monde, elle est même. Vas-y, il y a un petit immigrant, là. Les p'tits. C'est un autiste. Ensuite, Shane a fait ce qu'il fait toujours. Il a écouté du Drake pour célébrer. Ah! Hé, pourquoi vous êtes toutes morts? Vous êtes des morts vivants, ou quoi? Vous avez pas d'émotions, ou quoi? Je sais pas, je vais appeler YouTube, je vais dire, descends-le un peu, là. Le soir même de la grosse annonce, c'était le moment d'un autre gros step, mais attendez, là. On a du bif à régler. Il a du bif. Qu'est-ce qu'il y a? Il te fait chier, lui, c'est-tu ça? Là, mon petit tabarnac, là. Clingue pas des yeux, si t'haïs mon chat. Ah oui, c'est-tu que j'ai dit aïe au tabarnac. C'est quoi au tabarnac? Hé, il faut que j'y ai, moi, calice. Je m'en vais à un shoot pour la chaîne de Shane, mais je suis pas dans la vidéo. Oh, oh! Drama, spill the tea! Oh, oh! Non. Dans le fond, Shane va commencer à faire des vidéos tout seul, comme un grand garçon. Pis Chris, c'est mon ami, fait que je m'envole là. Je suis portée. Ah, il fait froid! Non! Je mets mon prépuce. Ernie, je t'aime. C'est-tu laid, Jean? Pendant que je me rends au shoot, abonnez-vous, là. C'est le temps. Vous n'allez rien manquer. C'est vraiment juste des clips de moi qui vont prendre le métro, fait que... Ouais, ben... Merci de vous abonner pis tout, hein. C'est... On a du fun, ici. Bon, on est rendus. C'est un concept fou que je parle, là. Es-tu stressé? Non. Oui. C'est parce que... Ils savent pas que je suis pas capable de parler. C'est un concept fou que je parle. Je pense que le monde le savent, à ce point-ci. Ah non. Ok. Mais bon. Vous avez hâte de pas être devant un camp? Oui. Pourquoi vous avez l'air vraiment trop content? Parce que moi, là, j'ai trouvé trois astis de fucky. Ils vont dire des astis de fucky. Je comprends pas ce qu'il se passe. J'ai hâte. Bon. Nouvelle étape à notre vie. On commence à faire des trucs plus longs et... Entre... On fait des trucs plus longs entre nous. Avec la communauté, on fait des trucs plus longs. Vous allez voir cette facette de moi. Et j'espère que cette nouvelle facette de moi va pas faire en sorte que vous m'aimez moins. Mais s'il t'aime moins, nous, sache qu'on t'aime. Ok. Super. Go. Amen. Amen. Shane a filmé sa vidéo. Il y a des trucs tellement fucky qui ont été dits, là. What the fuck? Anyways, là, j'ai une surprise pour lui. J'ai appris quelques mots en Perse. Il va chier à d'heure. Shane, j'ai une question à te poser. Quoi? Dosamdori? What the fuck? Dosamdori, c'est-à-dire que tu m'aimes? Ouais. Mais tu réponds pas, ou? Arrête. Petit pote, dosamdori? Comment tu sais? C'est mon chauffeur de Uber hier. C'est lui qui a décidé d'être Uber driver. Pourquoi t'as faim? J'ai pas mangé la journée. Bon, on est allé manger de la poutine à la meilleure place de poutine de Montréal, la banquise. Est-ce que tu veux payer ma poutine? Demande à Shane. Non, merde. C'est juste fucking foche, mais genre, c'est correct. On a mangé notre poutine qu'on a chacun payé avec nos propres sous. Et le lendemain, c'était le début des calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez autant capoter que moi sur mon calendrier. Si vous trouvez que ça, c'est dégueulasse, attendez de voir ça. Ok. C'est le 1er décembre. Have a holy, jolly Christmas. 1er décembre veut dire calendrier de l'Avent. Vous l'avez dit, que je n'allais pas abandonner. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent au canon de Noël. Je n'ai jamais eu un calendrier de l'Avent comme ça. Ça a toujours été du chocolat, genre. Oh, c'est un petit canon. Regardez. Je suis trop contente. Sur 10, tu l'aimes comment? 2. On se trouve pour voir les Jones Brothers ce soir. Quand ils sont venus, il y a genre 3-4 ans. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je ne me rappelle plus. Anyways, j'ai travaillé toute la journée, mais 2 heures avant le spectacle, j'ai décidé d'aller m'acheter un outfit pour le spectacle. Puis on a mangé vite, vite avant d'aller rejoindre ma soeur au Centre Bell. Si je te faisais choisir entre 1 million de dollars ou tu ne peux jamais être capable de manger en arrière à ton téléphone ou ton iPad, genre, il faut que tu fasses autre chose. La question ne fait pas de sens. Parce que c'est genre 1 million de dollars ou tu n'as plus le droit. On fait que genre, offreur, si je vais prendre le million de dollars, c'est peut-être plus la question. Est-ce que tu prendrais 1 million de dollars à condition que tu n'as plus le droit jamais de manger la télé, genre, manger la télé, de manger la télé, c'est-tu tabarnak? Je veux trop manger la télé, fuck ton million! 1 million. Ou tu gardes le droit de... Tu pourrais avoir pris le million, là. Ah ouais! Fait que genre, là, il faudrait qu'on se parle. Mais pour vrai, je pense que ce serait vraiment plus plaisir. Que d'avoir ton selfie. Pas de moins de questions, toi. 1 million de dollars, mais tu as une vaginite pour le reste de ta vie. Yo, je prends pas le million, là. Moi aussi. 10 millions, mais tu as toujours une vaginite. Non, 1 billion. Non, mange chier. Life hack. Tu pungles le million, puis tu te fais une vaginoplastie, est-ce-tu? Une noun en plastique où genre, tu te fais mettre une queue, puis genre, là, ça pique plus. Je suis billionnaire, mais j'ai plus de noun. T'es comme une Barbie. Comment je fais pour me faire manger la noun? C'est genre... L'oreille. Hum... Euh... Non! Est-ce que ça te turn on, ton oreille qui se frappe? Je vais essayer. Do not talk. J'aime pas mettre ses oreilles. My God is. De toute façon, ils sont sortis, ils demandent juste ça. Bonne. Non. On peut faire un ralenti de moins. Tu peux pas mettre ça, les gens vont penser que t'es hétéro. On a fini de manger, puis on est allé voir le spectacle et on a bien profité de notre bouteille d'eau à 8$. En tout cas, c'était bien le fun, là, mais passons aux choses sérieuses. Dans la vie, j'ai vraiment beaucoup de linge. Genre... Trop. J'ai trop de manteau, j'ai trop de t-shirt, j'ai trop de tout. Mon problème, c'est que quand j'ai déjà porté un vêtement dans ma vie, j'associe des souvenirs à ce vêtement-là et je suis incapable de m'en défaire. Mais à un moment donné, c'est assez, là. Fait qu'aujourd'hui, je vais avoir de l'aide de ma styliste Geneviève Sauvé pour me débarrasser de du stock. Mais on va pas juste le jeter. On va aller le donner aux gens qui en ont besoin puis en espérant faire du monde heureux et tout. Fait que c'est ça, Geneviève devrait arriver bientôt. Ça fait-tu dur, pareil, que j'accueille ma styliste habillée de même. C'est pas mal que le look. T'aimes-tu mon style? T'es chic, t'es petite cacane. Aïe, 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 t'es petite prête. Parce que je suis lesbienne, genre? Parce qu'on modifie. On donne une deuxième vie aux vêtements. Non, non, elle est calisse. Une chose à savoir sur Gene, c'est que quand elle part, elle n'arrête pas. Puis là, elle était déjà partie. Mais là, attends. Oh, oh. Mais là, je peux-tu mettre des bobettes? Non, 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 de toute façon, pourquoi? OK. Pourquoi des bobettes? Non, je t'ai acheté, on s'habille pas, là. On fait du ménage. OK. Bien, ça sera comme en dos. T'as du beau stock. Quand même. Oui, oui, je vais aller chercher ma règle. Ah! J'en profite pour dire que moi, ça fait au-dessus d'un an que j'ai arrêté de vapoter puis je suis vraiment fière. Fait que t'es capable. Anyway, pas de temps à perdre. On part dans le ménage à fond. Puis je me tenais les fesses serrées et les doigts croisés pour pas que Jen décide de donner un de mes chandails-prefs. Mais honnêtement, c'était inévitable. J'adore. Ah, ça, là, je suis vraiment jalouse. On garde, c'est un souvenir aussi. Mais non, t'es bulle. Mais tu gardes les oeufs qui aimes. Voyons. Non, inquiète-toi pas, merde. Quand on va me mettre ta jetée, t'auras rien à dire puis ça va se jeter. Ça, c'est quoi? Bien, c'était mon outfit pour la maison des gagnants. Je trouve ça quand même cool, là. Tout ça, même les gens dans le besoin, ils en ont pas besoin. D'accord, là, c'est moi ça ailleurs. Ah, crée, souviens-tu? Viens les chemises LED. Je l'ai voulu mis souvent cet été. Genre, elle est délavée, là. C'est plus beau, là. OK. Oh. Ça. Ça fait longtemps que je l'ai, je l'aime quand même. Oh. Il est LED. Dans la vie où est-ce que t'es rendue, tu peux pas te permettre. OK? OK. C'est un supreme. C'est quand même hot, mettons. Pourriez-vous, ça? Au-dessus de 100 pieds. Ça, c'est... Il y a un logo dessus, c'est deux filles qui se mangent la note. Ah, ben, regarde-on. Bon, on sait pas si c'est deux filles. Ben, d'abord, on le donne. Hé, toi, t'aimes ça, hein, Walmart? Ah. Ah non. Non, non, là, non. Non? Non, non. Je l'ai mis la semaine, pas. OK. Ah! Ah. Ça, je t'avais plaidé-tu? Non. Ça va, je suis correct. Oh, c'est beau. Ouais. En arrière, il y a même un petit collant, comme si c'est une pomme. Ça, c'est un costume, là. C'est un déguisement. Mais ça, j'adore. Ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quand même beau. Jusqu'à présent, ça allait quand même bien. Rien de trop crève-coeur. Jusqu'à ce que le vent change de bord assez violemment. On donne. Ah! Ouf! Ah! Je l'aime full! Ouf! Ah! Souvenez! Souvenez! Tout le monde qui est déjà allé en gaspuisie a ça. Ça, là, on pourrait le coudre sur ça. Bon, là, c'est bon. Ah! C'est quoi qu'il y a là, men? Oh! Non! Ton chat, il est pris! Ah! Tu as du lit! J'ai pilé sa main tantôt, je t'ai dit! Excuse! Ah! C'est bien ton chat. Ah! Ernie! Ouais, ça, c'est hot. Puis on le met là-dessus. C'est vraiment hot, là. On regarde. Ah! Je pense que c'était à mon grand-père. Ben, ça c'est un calice. Il est mort. Non, non, regarde, c'est pas grand. Ah! Chaud, c'est qui? C'est mon mix. Quand j'ai déménagé ici, j'étais peut-être pas nécessairement prête à m'en débarrasser. Tu t'appelles là? Non! On est rendu là. Ça, c'est la fin d'un cycle. Ça, c'est beau. Hé, on va faire face à ton grand-père. Tu aurais au moins une peine. Après avoir fini, ma tâche, c'était de plier les vêtements à donner pour les mettre dans des sacs. Sauf que ça, c'était comme la définition de tourner le fer dans la plaie, tu sais. C'était comme tentant, là, d'en remettre quelques-uns dans mon garde-robe. T'as pas le droit de rien ramener ici. OK, OK. Ouh là là, je me suis fait avertir. Oh non! Hé, je suis pas conne, moi. Check ça. Rien vu, ni connu. Je suis fière de toi. Non, t'as vu un rat? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est correct. C'est correct. T'es conne! OK, ça. Pyjama. Ouais, ouais, ouais. On regarde. On regarde. Ouais, sauf qu'il y a des fois que mon truc, il marchait pas tant, là. Ah non, je l'ai vu, ça, c'est bon. Fait que j'ai dû trouver d'autres solutions pour les morceaux que je voulais pas donner. Je les cachais dans un tiroir en dessous de mon lit, puis je vais avouer mes torts à Jen sur FaceTime quand elle va être rendue chez elle, loin de mon garde-robe. Ensuite, on a fait la même chose avec mes deux autres garde-robes, dont celui de mes manteaux. Puis dans ce garde-robe-là, il y a plusieurs morceaux dont je suis très fière. What? Je sais quoi, je pourrais pour ça. Ben oui, c'est beau. Ça fait magnifique. Hé, mais ça, là! Non! Non! Hé! Hé! Non, mais... T'en es plein! Non, mais je peux la virer de bord, puis c'est une veste en manche jaune. Ça mettra pas. Bien, je la mets des fois. Elle est pas assez comme bien faite. OK? Tu rentres à arriver. Tu regarderas, puis si je repasse, puis je vois quelque chose, ça va aller mal. T'as le dit, hein? T'as mis la merveille jaune. J'ai rien fait. T'as mis la merveille jaune, j'ai correct. OK, ça va. C'est bon. C'est bon. Un dernier petit sauvetage de vêtements, puis on était partis pour aller donner 75% des vêtements dans mon garde-robe. Ça va avoir fait du bien. On a beaucoup de sacs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Hé! Huit sacs de linge plein à donner. C'est pas pire, là! Mais on s'en va pas donner ça n'importe comment. On a des outfits spéciales que je devais être allé chercher. Oh! J'ai demandé dans ma story où on devrait aller porter le linge, puis tout le monde a dit genre chez moi, ou genre il y a même des gens qui m'ont dit d'aller en France, fait que à ce qui paraît, vous êtes autant imbéciles que moi, fait que j'adore. Allez me suivre sur Instagram, d'ailleurs, puis allez suivre l'enviève aussi. On s'en va à Résilience Montréal. C'est un refuge de jour situé au coin des rues Atwater et 5 Catherine West, offrant de la nourriture, un endroit pour dormir, des vêtements propres et du soutien à toute personne dans le besoin. J'espère qu'il va du linge de petit gars. On est arrivés. De neuf à deux heures. On ne savait pas c'était quoi les heures d'ouverture, fait qu'on va les laisser genre à côté de la porte, genre. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, là. On a laissé les sacs sur le côté de la porte en espérant faire quelques heureux à l'ouverture du centre le lendemain. Oh! 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 Hé! Bon, c'est fait. Mais tu sais, idéalement, on aurait parlé à quelqu'un, mais là, on a fait ça comme des bandits tabarnins. Non, comme des Père Noël. Demain, parce qu'il, on a des Sous-titrage ST' 501